Alors comment êtes-vous arrivé à la direction du CRÈME ? Alors suite à un appel de l'ancien directeur Chris Donte, que j'ai connu à travers mes missions passées au gouvernement, notamment au Welcome Office. J'avais l'occasion à cette époque de faire des réunions d'informations dédiées aux nouveaux et aux futurs résidents de la Principauté. Donc c'est à ces occasions que j'ai pu connaître le club, l'équipe et Chris Donte. Et quand il m'a appelé en septembre, c'était pour m'indiquer qu'il allait quitter prochainement la Principauté et pour savoir si j'étais intéressé pour reprendre la direction du club. Alors quelles ont été vos premières décisions ? Alors logiquement, ma première décision était déjà de rassembler l'équipe pour faire un point sur la situation du club. Parce que c'est vrai que l'équipe restait quelques temps sans directeur. Donc il fallait refaire un point sur la situation actuelle. C'était aussi de rencontrer les membres du club, notamment ceux les plus actifs, pour me présenter, échanger avec eux, découvrir ce qu'ils aiment, comprendre les raisons même de leur adhésion au club, pour pouvoir ensuite leur proposer des événements et des activités de qualité. Alors quels sont les principaux atouts dont dispose Monaco pour attirer de nouveaux résidents et s'imposer face aux autres pays qui peuvent être des concurrents ? Bien sûr. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres destinations qui sont très concurrentes. On peut penser à Dubaï, à Singapour, qui sont des destinations de plus en plus attractives. Je pense que Monaco, ayant été pendant quelque temps à la cellule d'attractivité, a de nombreux atouts pour faire concurrence à ces destinations. Bien évidemment, la fiscalité, une fiscalité douce, mais pas que. Il y a un environnement de qualité. On a une situation géographique exceptionnelle entre terre et mer, une demi-heure de l'aéroport de Nice. Donc tous ces aspects, un système de santé également de qualité, font de Monaco une destination où les gens et les résidents se sentent bien. Et pour l'année 2023, quels sont vos principaux projets ? Alors mes projets sont en totale adéquation avec la volonté du conseil d'administration de Crème, à savoir développer les synergies avec toutes les entités de la place et qui contribuent au rayonnement de la principauté. Je pense que c'est important. On a un rôle à jouer dans l'attractivité de Monaco, parce que ce sont vraiment les résidents qui contribuent au quotidien à la principauté. Et côté Crème, ça serait de proposer des voyages à l'étranger pour des week-ends, parce que cela a été très apprécié récemment par les membres du club. Et je pense que c'est toujours bien de se retrouver en dehors du club, même si le club reste un endroit très agréable. Sous-titrage Société Radio-Canada